Salut à tous, mon nom ici François Millport et bienvenue à cette présentation express. Je vous présente deux nouveaux jeux que j'ai essayé, des nouveaux jeux de fin d'année. Je vais commencer tout de suite avec mon premier, le jeu Wessel Mountain. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de solo. C'est un jeu environ d'une heure et demie. C'est d'une difficulté moyenne, je vous dirais. Ce n'est pas pour les novices, les experts vont aimer ça, mais les joueurs qui sont rendus au deuxième niveau vont aussi aimer ce jeu-là. C'est un jeu très spécial, j'ai trouvé. J'adore les jeux d'engine building, un petit peu comme Imperial Settlers, Terraferron de Mars, j'adore ça, les combos de cartes. Ici, nous avons un engine building collectif, mais compétitif. Je m'explique. Vous avez dans le fond un plateau central où vous allez poser des tuiles de scaffold. Ce qu'on appelle dans le jeu, c'est comme des échafaudages. Vous allez construire dans le fond une structure et poser des machines dans l'Ouest américain pour faire développer la ville. Vous allez poser vos petits échafaudages qui vont être des petites formes de polyomino. Donc, les personnes qui aiment l'île des chats au Baron Park vont se retrouver ici. L'affaire qui est le fun, c'est que vous allez faire en fonction de comment vous les placez. Vous allez marquer des points plus que vous avez de côté, plus vous allez faire de points. Il y a aussi un placement d'ouvriers en plus dans ce jeu-là. Tout d'abord, il y a des ressources que vous allez faire pour acheter des nouvelles tuiles, justement des nouvelles tuiles pour l'échafaudage. Plusieurs emplacements autour, mais il y a aussi que vous allez poser vos ouvriers sur le plateau central pour récolter des ressources en fonction de ce qu'il y a sur le plateau central. Et vous allez récupérer les actions autour du plateau central, vous allez récupérer des tuiles d'échafaudage, des machines, des petites, des moyennes, des grandes, des cartes qui vont vous donner des actions bonus. Il y a aussi des pouvoirs de parties. Comme je mets un exemple, à chaque fois que vous allez récupérer une machine, vous allez gagner une ressource. Comme par exemple, il y a des pouvoirs comme ça, il y en a 24, donc vous n'allez pas les voir toute la partie. En plus, en début de partie, vous avez des pouvoirs uniques à chaque joueur. Il y en a 17, donc une grosse rejouabilité à ce niveau-là. Une fois que vous mettez des tuiles, s'il y a assez de tuiles pour que vous pouvez les recouvrir avec une machine, vous allez pouvoir la poser. Lorsque, dans le fond, vous récupérez vos ouvriers, vous ne faites pas juste à votre tour, récupérez vos ouvriers, puis c'est tout. Vous récupérez vos ouvriers et selon les ressources que vous avez, ce que vous pouvez dépenser, vous pouvez faire des actions de construction. Donc, posez des tuiles pour les milieux, mais posez aussi des machines. Les machines, c'est là que vous allez faire un petit peu plus de points aussi, parce que les machines valent des points, évidemment des bonus lorsque vous les posez. Mais les machines, ensuite, vont pouvoir s'activer, parce que quand vous allez poser des ouvriers au milieu, vous allez activer, si vous la mettez sur une machine, vous allez activer la machine. Si vous êtes à côté d'une autre ressource, vous allez gagner les ressources. Si vous êtes à côté d'une autre machine, vous allez activer les autres machines. Donc, vous voyez un petit peu l'engin qui se crée, parce que vous allez peut-être gagner du charbon, utiliser le charbon pour gagner une carte, une carte pour déplacer des petits jetons Meeple que vous allez sauver et que vous allez pouvoir marquer plus de points de victoire. Donc, vous construisez un plateau central qui vous donne des points lorsque vous posez des tuiles, mais donne des options à vos adversaires. Parce que vous avez trois ouvriers principaux où vous allez faire vos actions, mais ils ont trois grosseurs différentes. Donc, en fonction de leur grosseur, ils activent plus de pouvoir. Mais par contre, il y a des tuiles qui sont plus petites, donc le gros ne pourra pas rentrer. Donc, un engine building fort intéressant. La partie se prend fin lorsque vous posez des machines au-dessus d'un certain niveau. Il y a l'eau qui monte, c'est l'eau des montagnes qui se met à fond et qui recouvre. Et si vous avez des ouvriers qui sont recouverts par l'eau, ils vont tomber dans un siphon. Et si vous laissez des ouvriers en plus là-dessus, ça donne des points négatifs. Donc, une belle salade de points. Un engine building collectif, compétitif. C'est un jeu fort original. Point négatif que je peux souvenir du jeu. Il n'y a pas d'insert, il y a 300 ziplocs dans le jeu. Donc, la mise en place et ranger le jeu est difficile. Aussi, bizarrement, ils ont été avec un plateau que vous placez comme un casse-tête. C'est jamais tout à fait droit parce que les quatre parties de plateau ne sont pas tout à fait droits. Problème mineur. Sinon, un jeu fort attrayant sur la table. Donc, c'était Wessel Mountain. Mon deuxième jeu. Un jeu, une autre petite bibitte spéciale. C'est le jeu Aquatica. Aquatica qui est sorti, en fait, sous le nom de Atlante en français. Qui devrait sortir dans les prochains jours ou si ce n'est pas déjà fait en fonction de quand est-ce que je pose ma vidéo. Et qui, depuis un an, est sorti en Europe. C'est un jeu que j'attendais avec impatience. C'est un jeu de deux à quatre joueurs. Lorsqu'il y aura l'extension, il va y avoir un cinquième joueur. Sans doute, même dans le règlement, il explique pourquoi il y a un cinquième emplacement pour des objectifs. Donc, ça, c'est déjà un point négatif. Des jeux qui mettent déjà une extension qui s'en vient. C'est comme dire que j'ai coupé le jeu pour faire plus d'argent. Mais, c'est un excellent jeu. Dans le fond, dans Aquatica, vous allez avoir une même carte, plus une carte supplémentaire. Parce que tout le monde a les mêmes cartes en main, sauf une. Ces cartes-là vont dicter vos actions. Vous allez pouvoir poser une carte, faire son action. Vous pouvez faire une seule carte par tour. Par contre, vous avez des actions bonus. Les actions bonus sont illimitées, tant que vous pouvez en faire. Les actions principales seront d'acheter des nouvelles cartes, qui vont être des nouvelles actions. Mais aussi, allez conquérir ou acheter des nouvelles locations. Les locations vont être glissées dans un plateau personnel. Vous allez pouvoir utiliser les pouvoirs qui sont là. Quand vous utilisez un pouvoir, vous allez monter la carte. Monter une carte pourrait faire activer une autre carte pour la faire monter. Et ainsi de suite pour faire des combos de cartes. Vous ne pouvez pas activer deux fois, par contre, la même carte dans le tour. Vous avez des objectifs de partie. Il y en a quatre parties. Plus vous le réalisez rapidement, plus vous allez marquer de points en fin de partie. Chose spéciale, lorsque vous allez glisser les cartes. À un moment donné, vous allez être rendu à son maximum. Vous allez pouvoir avoir un bonus. Parfois, c'est une raie ou une menta dans le jeu pour que ça sonne bien. Les menta vont vous donner des bonus, comme monter une carte plus vite. Vous donner de l'argent pour acheter des cartes ou acheter des locations. ou conquérir des locations aussi. Il y a aussi de baisser le coût des localisations. Je dis des locations, c'est des localisations en fait. Les objectifs vont souvent être, il faut avoir cinq localisations. Ou ça peut être d'avoir un certain nombre de menta dans votre pool de menta. L'aspect aussi spécial pour marquer des points, c'est lorsque votre carte est au maximum, ça n'est pas à rien, elle encombre ça. Il faut faire une action pour la scorer. Donc une carte pourrait avoir plusieurs actions et score beaucoup de points. Donc vous voyez, ah, cette carte-là me donne huit points. Mais elle scorera juste quand elle sera jusqu'à l'autre bout ici. Donc s'il y a six actions, ça va être long avant qu'elle se rende jusqu'à l'autre bout. Donc un autre jeu un petit peu dans le Jank Building, des combos de cartes. Aquatica, un excellent enjeu. Même un Dice Tower Essential approuvé par Tom Vasso, un excellent enjeu. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo pour des nouvelles nouveautés. Ciao!